C'est un ténor de la classe politique tchadienne qui pose pied au palais présidentiel, visiblement affaibli par la maladie, mais Ngarleji Yorongar n'a pas eu trop de peine pour aborder les marches du palais et venir à la rencontre du président du conseil militaire des transitions. C'est une première. Le chef de l'état général Mohamed Idriss Débitnou, dans la veine de sa politique d'ouverture et de consensus, a voulu écouter son compatriote. C'est un acteur majeur de la scène politique tchadienne que le leader du parti fédéraliste a exposé sa vision sur la marche du pays. L'occasion lui a également permis d'évoquer avec le président de la République la vie de sa formation et la place qu'elle doit occuper dans la scène nationale. Je suis venu voir le chef de l'état, président de la transition. J'ai évoqué le problème de mon parti qui est l'objet des attaques qui n'ont pas raison d'être. Donc je suis venu également faire part au président de la transition pour lui exposer ce qu'il faut pour que nous puissions reprendre notre place dans le concert des partis politiques. S'agissant de la marche actuelle du Tchad, Ngarleji Yorongar apprécia sa juste valeur les efforts déployés par le président de la République tout en déplorant certains jeux politiques. Le président de la transition se donne corps et âme pour que cette transition réussisse. Mais il y a des gens qui mettent les bâtons dans les roues. Moi je ne peux pas hésiter à dire les choses telles qu'elles sont, vous me connaissez. Donc je pense qu'il a le bagou nécessaire pour pouvoir supporter les crocs en jambes pour que les choses réussissent. La rencontre avec Ngarleji Yorongar dénote de l'inclusivité et de l'esprit de consensus prônée de l'entame de la transition par le président du conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itnou, qui reste à l'écoute de ses concitoyens convaincus qu'aucun apport n'est de trop. Des concertations qui émanent aussi de sa volonté de faire aboutir le processus de la transition, en plaçant l'intérêt national au-dessus de toutes les autres considérations.